Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Il y a deux choses qui causent des troubles dans la vie d'une personne. C'est quand vous êtes accusé et quand vous êtes découragé. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas comment sortir du découragement. Vous avez essayé de faire beaucoup de choses. Mais rien ne semble marcher. Vous avez essayé d'étudier. Vous avez essayé les affaires. Vous avez tout essayé. Mais vous restez toujours découragé. Il y a un caractère dans la Bible que j'aime toujours lire pour m'encourager. Il s'agit d'Elie. Élie avait connu un moment agréable avec Dieu sur le mont Carmel. C'était une expérience rare. Il avait fait preuve d'audace, de foi, de puissance, d'obéissance et d'une prière efficace. Tout en un seul homme et au même moment. Mais il était allé de la délivrance au découragement. De même avec vous, vous pouvez aller de l'audace et commencer à blâmer Dieu. Vous pouvez remplacer la foi par la peur et vous commencez à blâmer Dieu. Lorsque vous êtes découragé, Vous serez épuisé. Complètement épuisé. Lorsque vous êtes découragé, Vous n'allez plus Obéir. Vous allez trouver que c'est facile De désobéir. Toute personne qui se retrouve dans un état de découragement, Soit à la maison, À l'école, Au collège, Au travail, Ça sera la même chose. Une personne découragée Ne peut pas obéir volontairement. Dites à votre voisin, Être découragé veut dire Se détacher du courage. Être découragé veut dire Se détacher du courage. Êtes-vous présentement attaché au courage Ou vous êtes détaché du courage. Vous faites des choses par routine. Vous pensez qu'un jour, ça changera. Le découragement Le découragement Vous poussera À vous considérer Moins que Vous êtes réellement. Vous vous dévalorisez Même quand quelqu'un vous fait des compliments, vous n'acceptez pas. Vous pouvez réussir, vous dites non. Vous êtes belle, vous dites non. Vous êtes beau, vous dites non. Vous avez bonne mine, vous refusez tout. Vous vous considérez moins que vous êtes réellement, parce que vous êtes découragé. Lorsque vous êtes découragé, vous négligez vos responsabilités. Simple. Maman ne va plus prendre soin des enfants dans la maison. Elle ne va plus prendre soin de la maison. Elle ne va plus faire la cuisine. Maman est découragé. Et très souvent, nous ne prêtons pas attention à celui qui est découragé. Nous voulons qu'il puisse continuer à faire des choses telles qu'il le faisait avant. Vous ne réalisez pas qu'il ne peut plus faire cela. Tout simplement parce que la personne est découragée. Vous pouvez amener quelque chose de précieux à la maison. Mais une personne découragée ne va pas considérer la valeur de ce que vous avez amené. Il peut juste dire, c'est bien et c'est tout. Pas de joie, rien du tout. Dans le mariage, nous devons être sensibles dans ces domaines. Ne pensez pas qu'acheter une voiture, apporter un pain ou une montre va sortir cette personne du découragement. Non, non, nous devons aller à la source. Pourquoi est-elle découragée? Même un enfant au collège ou à l'université. Un ouvrier au travail? Vous ne devez pas juste le forcer à faire ceci ou cela. Non, non, cet homme sait déjà déconnecter du courage. Il ne sera pas productif, bien qu'il soit présent. La peur vous apportera la misère. La foi vous donnera la vie. Le découragement Nous poussera à blâmer les autres pour notre situation. Dites à votre voisin. Dites à votre voisin. Vous pouvez commencer à blâmer les autres pour la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Parce que vous êtes découragé et vous ne voulez pas trouver la solution. Même si on veut vous aider à trouver la solution, vous allez vous justifier. Vous allez vous justifier. Vous ne voulez pas faire face à vous-même. Le découragement Nous poussera à déformer l'effet. Vous allez déformer l'effet. Vous êtes découragé et vous ne le réalisez pas. Une histoire est racontée d'un homme qui se retrouvait sur un pont. Non, c'est une histoire vraie. Un policier avait vu le messieur et il se dirigea lentement vers lui parce qu'il voulait se jeter en bas. Le policier s'était alors mis à lui parler. Le policier lui dit ceci. Assurément, il doit y avoir quelque chose de très grave pour que tu cherches à doter la vie parce que ce n'est pas correct. S'il te plaît, messieurs, peux-tu me dire de quoi s'agit-il ce problème qui te pousse à vouloir doter la vie? C'est lui qui voulait se jeter lui avait raconté comment sa femme l'a quitté, comment ses affaires étaient tombées en faillite et aussi comment ses amis l'avaient abandonné. Celui qui voulait se jeter avait dit à l'officier « Ma vie n'a aucun sens maintenant. » Pendant 30 minutes, cet homme avait raconté son histoire triste à l'officier. Et quand il avait terminé, lui et l'officier se sont tous jetés en bas pour la simple raison que le découragement est contagieux. Dites à votre voisin. Encore une fois, quand quelqu'un est découragé, il peut même vous dire des mensonges et vous vous laissez emporter. Vous pouvez être ici et vous vous sentez découragé parce que vous pensez que vous n'aurez plus l'opportunité de réussir dans la vie. Vous êtes ici. peut-être vous pensez que vous n'allez jamais vous marier et vous êtes découragé. Lorsque quelqu'un devient égoïste C'est-à-dire qu'il se décourage facilement parce qu'une personne égoïste veut que les choses se fassent à sa manière et si ce n'est pas le cas, il se décourage facilement. Les gens égoïstes se découragent facilement. Les gens égoïstes ont leur pensée centrée sur eux-mêmes. C'est pourquoi ils se découragent facilement quand les choses ne marchent pas en leur faveur. Les gens se découragent lorsqu'ils n'ont plus de raison de vivre. Si vous n'avez pas le plan de votre vie, vous allez vous décourager. Si vous ne savez plus quoi faire de votre vie, celui qui a un plan pour sa vie ne peut pas être découragé. Jamais. Si vous rencontrez quelqu'un qui est découragé, vous remarquerez qu'il a tendance à se retirer. Il veut être seul. Il veut être isolé. Il ne veut pas se connecter au courage. Il se retire et il est égoïste. Ces gens savent que s'ils partageaient leurs problèmes avec quelqu'un, ils seront reconnectés au courage et leur vie changeront. Mais ils ne veulent pas. Ils se retirent. Ils ont leur propre raison. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'une personne découragée déforme l'effet. Lorsque vous n'avez plus de raison de vivre, lorsque vous n'avez pas un plan pour votre vie ou pour votre foyer, vous ne serez pas satisfait. Il n'y aura pas de satisfaction parce que vous vivez pour rien. vous ne deviendrez pas seulement une grande personnalité. Vous n'aurez pas seulement des bons enfants. Étant leurs parents, vous devez planifier pour eux. Les réprimander seulement ne suffit pas, il faut un plan et vous devez suivre cela. Vous Lorsque vous êtes découragé, vous abandonnez avant même de commencer, dites à votre voisin. Encore une fois, s'il vous plaît. Sachez que Jésus-Christ n'est pas l'auteur de tout problème. Jésus-Christ n'est pas l'auteur des problèmes. Jésus-Christ est notre Seigneur, un autre Sauveur qui désire une vie abondante pour tous. Une vie abondante pour tous. Le découragement est l'un des grands outils du diable. Il s'en sert avec succès pour vaincre qui que ce soit. Lorsque vous êtes découragé, vous êtes affaibli et vous n'êtes plus capable d'accomplir votre destin. vous ne pouvez plus. Les gens abandonnent, d'autres croisent les bras, ils prennent des alternatives. Ils connaissent la vraie voie, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais parce qu'ils sont découragés, ils prennent des alternatives. Sachant que ces alternatives ne les conduisent pas vers leur destin. Ils le savent bien. Ils le savent bien. Mais ils ont leur raison personnelle. Au cas où vous leur posez la question, ils vous diront le pourquoi. Voici une question. Êtes-vous découragé? Pour quelle raison? Êtes-vous découragé? Pour quelle raison? Deuxième question. Avez-vous perdu espoir? Parce que vous devez comprendre que l'espoir n'échoue jamais. Avez-vous perdu espoir? Pour vos affaires? Pour votre carrière? Pour votre futur? Pour vos enfants? Avez-vous perdu espoir pour votre guérison? Vous vous posez maintenant la question. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce vraiment la volonté de Dieu? Pourquoi ce découragement? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si, c'est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu ici sur terre sans toutefois qu'il n'y ait une opposition. voilà pourquoi les mariages sont attaqués, les familles sont attaquées, votre santé est attaquée, l'entreprise dans laquelle vous vous retrouvez est attaquée parce que vous êtes chrétien. Dieu le permet. cette opposition c'est pour vous affaiblir, vous décourager, vous faire abandonner. C'est tout. Si vous abandonnez, il n'y aura plus le découragement parce que vous n'avez plus la raison de vivre. Le diable sait que vous êtes vaincu. Sous-titrage ST' 501